Salut à vous, braves gens ! Un petit peu plus d'un an après le premier bilan, me revoilà pour en faire un second, car il s'est quand même passé deux ou trois petites choses depuis un an et quelques. Avant de répondre aux questions que vous m'avez posées, j'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu sur ce qui a changé sur cette chaîne, ainsi que le programme pour les mois à venir. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a eu quelques grosses vidéos qui sont sorties dernièrement sur la chaîne. Ce sont des vidéos que j'ai ni plus ni moins tournées cet été. En gros, là où j'avais le plus de temps à consacrer à ça. Mais celle sur les motifs japonais était la dernière de la série. En gros, là, pour les mois à venir, je pense que je vais exclusivement me concentrer sur les temps d'un tatouage, ainsi que les portants d'un tatoueur. Non pas que je ne continue pas de bosser sur des vidéos un peu plus longues et ambitieuses, c'est juste que comme celles-ci me prennent énormément de temps, je préfère privilégier les deux formats que je vous ai cités précédemment afin de garder un rythme à peu près régulier. Ça me semble être la meilleure solution pour l'instant. Je tiens également à vous dire que dans le futur, il va y avoir quelques petits changements, avec notamment une nouvelle bannière, ainsi que de nouvelles miniatures réalisées par la talentueuse Charlotte Delilah. À savoir également que j'économise afin de m'acheter une nouvelle tour de PC, et que quand elle sera arrivée, croyez-moi, ça va changer la donne, puisqu'on va gagner un temps fou sur les vidéos. Ah non, parce qu'une tour à 200 balles pour faire du montage vidéo, on va pas se mentir, tu finis par être très vite limité techniquement. Et pour terminer, avant que l'on passe aux questions, j'aimerais vous remercier vous, car à ce jour, on a dépassé les 5000 abonnés, les 200 000 vues cumulées, et je commence aussi également à gagner un petit peu d'argent grâce à la monétisation, ainsi qu'aux dons que certains d'entre vous me font. Et ça, ça me touche beaucoup, car ça me donne l'impression de ne pas faire ça juste pour moi, mais également pour vous. Bien, maintenant que tout ça est dit, passons à vos questions. Que penses-tu du futur du tatouage ? Comment il pourrait évoluer en style ou en technique ? En termes de style, je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de styles fusionnés, comme par exemple ce qui se fait déjà avec le réalisme et le old school, ou d'autres styles encore. Et sinon, à part ça, étant donné qu'il faut de plus en plus se différencier dans le milieu du tatouage, maintenant, je pense que plusieurs artistes tatoueurs vont de plus en plus oser tatouer des styles pas forcément qu'on n'a jamais vu avant, mais qu'on n'a vu que dans des musées ou dans des écoles d'art, par exemple. Quant à la technique, je pense qu'elle va faire comme de nouvelles technologies, c'est-à-dire tout simplement avancer tranquillement et lentement, mais sans jamais faire de bon exponentiel. Et je ne pense pas non plus que les robots remplaceront les tatoueurs. Ça, c'est rigolo, c'est un gadget, c'est ta affaire, mais dans les faits, ça ne remplacera jamais un ou une artiste. Quel est ton top 3 de tes tatouages favoris que tu aies vu ou bien que tu aies étudié ? Alors ça, pour le coup, c'est plutôt facile. En premier, le réalisme sombre ou en couleur. En deuxième, le tatouage japonais. Et en troisième, le tatouage new school. Et sinon, à étudier, je te répondrai le tatouage old school américain, le tatouage japonais bien sûr, mais aussi le tatouage celtique. Bien qu'en somme, j'aime étudier tous les styles de tatouages. Megadest ou Metallica ? Metallica, que j'aimerais beaucoup voir en concert d'ailleurs. Tattoo old school ou new school ? Le new school, beaucoup plus coloré et moins strict que le old school. Bière blonde, rousse ou brune ? Bière blonde, à savoir que je privilégie beaucoup plus la qualité que la quantité à l'alcool. D'ailleurs, anecdote assez marrante, quand mon tatouage a terminé de faire ce tatouage là, il m'a payé un verre de rhum 12 ans d'âge. Et ça, c'est plutôt cool de sa part. Et que penses-tu de l'avenir de ce monde au 22e siècle ? Donc qu'est-ce que je pense du futur ? Bah écoute, que ce sera fatalement un peu la merde, on va pas se mentir, mais que je pense qu'on peut y faire face, notamment en acquérant des compétences et en les transmettant à nos enfants. Donc en gros, je suis un peu moins pessimiste que la plupart des gens. Un peu pessimiste, mais pas trop. Qu'as-tu pensé du film synonyme de Navad Lapid ? Salut frangin ! Alors pour ceux qui ne savent pas, mon frère et moi, on est très cinéphiles et il y a quelques mois de ça, on a vu un premier film de type Nouvelle Vague Française. Et c'est pas passé du tout quoi ! C'est vraiment pas passé du tout ! Faudra que je creuse, faudra que je regarde des godards au moins une fois dans ma vie, mais vraiment, c'est pénible ! C'est très pénible ! Quel est ton lien avec le tatouage ? Personnel et professionnel ? Bah professionnellement, rien du tout, puisque je n'ai pas fait la formation d'hygiène, je ne suis pas perceur, ni tatoueur. Donc professionnellement, rien ! À part le lien que j'ai avec mes tatoueurs, mais sinon c'est tout quoi ! Rien du tout ! Et sinon, mon lien personnel avec le tatouage, ça a dû commencer quand je devais avoir 12 ans et que j'ai vu pour la première fois des tatouages sur les groupes de métal. Je me souviens, à l'époque, je trouvais ça hyper bien ! Alors qu'avec le recul, je me rends compte que beaucoup n'avaient pas des trucs si ouf que ça ! Et le jour où j'ai décidé de vraiment m'intéresser au tatouage, que ça soit ses symboliques, son histoire ou bien ses personnalités, c'est quand j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que je ne voyais aucune autre chaîne YouTube faire ce que je faisais, et ça m'a donné envie du coup de m'intéresser au tatouage pour ensuite le transmettre aux autres. Voilà, c'est ça mes liens personnels avec le tatouage. Feras-tu d'autres vidéos sur les dragons ? C'est quand qu'on mange ? C'était il y a deux heures, t'es en retard. Le lait avant ou après les céréales ? Étant donné que dans les deux cas, si tu ne les manges pas assez vite, tu te retrouves avec une bouillie dégueulasse, est-ce que ça change réellement quelque chose ? Comment ça t'est venu, cet amour pour le tatouage et l'envie de le partager avec tout un monde sur YouTube ? Et pour toi, comment vois-tu ta chaîne dans un mois ? Mon amour du tatouage, il m'est venu durant mon adolescence, et quand j'ai essayé de me renseigner sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même très peu d'articles fiables. En réalité, j'ai commencé à me renseigner sur le tatouage lorsque j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune chaîne de vulgarisation là-dessus, j'ai donc décidé d'être cette chaîne de vulgarisation. Eh bien écoute, dans un an déjà, elle aura un peu plus d'abonnés et de vues, mais surtout j'espère qu'il y aura plus de vidéos, plus de projets avec les potes, ou solo, enfin peu importe. Surtout plus de projets en fait. As-tu déjà voulu exercer le métier de tatoueur ? C'est tentant, mais j'ai arrêté le dessin lorsque j'étais enfant et je n'ai strictement jamais repris depuis. Donc l'apprentissage pour moi serait très 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 long. Donc pour répondre à ta question, actuellement non, je ne désire pas être tatoueur, je désire avant tout me renseigner davantage sur le tatouage et aussi m'améliorer en vidéo, tout simplement. Tu fais quoi dans la vie et t'as quel âge ? Alors j'ai 25 ans, je suis commis en restauration parce qu'il faut bien avoir un salaire et à côté de ça je suis vidéaste. Penses-tu sortir plus de contenu et plus souvent pour les mois à venir, voire te professionnaliser sur YouTube ? Bah pour sortir du contenu plus souvent, il faut avoir un peu plus de temps libre et étant donné que j'ai un job à 35 heures par semaine, bah j'ai pas tant de temps libre que je souhaiterais. Mais après comme je l'ai dit précédemment, je vais me concentrer sur les temps d'un tatouage et les portraits d'un tatoueur qui me prennent le moins de temps à réaliser. Donc écoute, c'est pas impossible que le rythme soit un petit peu plus soutenu. Quant à me professionnaliser sur YouTube, je ne suis pas naïf, je sais que YouTube rapporte quasiment rien en ce moment et que ça va pas aller en s'améliorant. Je vais déjà essayer de rendre l'aspect de ma chaîne YouTube le moins amateur possible dans le futur, notamment en engagant une artiste et en faisant en sorte de m'améliorer pour les vidéos, mais sinon après, pour l'argent, pfff, sincèrement sur YouTube, si tu gagnes déjà un tout petit peu tous les mois, c'est franchement déjà très bien. Donc si j'arrive à ce stade-là, ce sera déjà nickel, quoi. Est-ce que les tatouages malabars, c'est de l'art ? Oui, assurément ! Bonjour Singtattoo, j'aurais une question. J'ai un gros projet de tatouage, un style nordique, et je cherche les significations des runes vikings, mais je trouve de tout et son contraire. Saurais-tu où trouver les bonnes significations ? Alors malheureusement, je n'ai pas de livre à te conseiller, mais en revanche, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir des tatoueurs qui sont spécialisés dans ces styles-là, comme par exemple le Yoshi Spider Dust. Lui, il saura te conseiller. Tout comme ma première vidéo bilan, je trouve ça important de revenir là où je me suis trompé, ou tout simplement là où j'ai manqué de rigueur dans mes textes, ou encore dans mes recherches. Car non, je ne suis toujours pas infaillible, et je préfère largement vous dire où est-ce que j'ai commis des erreurs. Je trouve ça quand même beaucoup plus honnête, pas vous ? Pour commencer, dans mon temps d'un tatouage sur les démons, à un moment, j'évoque le Wendigo, mais sans préciser que son état est avant tout dû à une malédiction, car quand il était humain, celui-ci a mangé de la chair humaine, chose qui pour les Amérindiens était impardonnable et profondément immorale. Et j'aurais également pu vous parler du fait que si on représente les démons avec des cornes et des pattes de chèvre, c'était à la base une volonté de la chrétienté d'abîmer et rabaisser l'image du dieu Pan à l'époque, pour diaboliser toute trace de paganisme. Dans mon temps d'un tatouage sur un corbeau, il y a ici une petite erreur, mais qui a son importance. Je dis que le corbeau est un animal coprophage, alors que le terme exact est charognard. Et oui, car coprophage signifie qui se nourrit d'excréments, et charognard qui se nourrit de cadavre. Ce n'est quand même pas tout à fait le même repas. Dans mon portail d'un tatouage sur Sailor Jerry, il est très important de savoir que Sailor Jerry n'a jamais donné son autorisation pour la dite marque de Rome. Apparemment, il ne buvait jamais, et sa femme, quant à elle, n'aurait jamais perçu un centime de exploitation du nom de son mari. Selon l'histoire, deux artistes tatoueurs anciennement apprentis de Sailor Jerry, à sa mort, ont acheté et commercialisé tout ce qu'ils ont pu trouver dans son shop. Le tout sans en demander l'autorisation à Madame Collins ou à d'autres membres de sa famille. Dans ma vidéo sur les tatouages nordiques, à 6 minutes 42, le tatouage que je montre est en réalité un tatouage de ruine inuite, et non pas nordique. Merci d'ailleurs à la personne qui me l'a signalé. Et pour terminer avec ma vidéo sur les tatouages celtiques, j'ai oublié de vous préciser plusieurs points assez importants. Notamment que les celtes comprenaient également dans leur rang à cette époque les Belges et les Gaulois, chose que je n'ai pas précisé dans la vidéo. Je tiens également à m'excuser pour la confusion entre celtes et germains, deux peuples que j'aurais pu davantage décrire pour éviter cette dite confusion. De même pour l'animal symbolique des celtes qui est le sanglier, allant de pair avec le chêne sacré que j'ai oublié d'évoquer. Mais aussi le taureau, où je dis que c'est une source de nourriture fiable. Il s'agit en réalité plutôt d'un symbole de force motrice plutôt qu'une source de nourriture. J'aimerais terminer par des remerciements envers les personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre, avec notamment des remerciements bien mérités à Arnaud de la chaîne d'Astronaut Geek qui a partagé ma chaîne. Ce qui a eu un impact non négligeable, on va pas se mentir. Et merci également à vous pour vos partages ainsi que votre bienveillance, et merci également à ceux qui ont commencé à faire des dons, je le répète, mais c'est extrêmement généreux de votre part et ça me touche vraiment beaucoup. Et pour terminer, merci beaucoup à Julien Bellamy et à Cédric Jurassic pour toute l'aide qu'ils m'ont apporté au cours de l'année. Aide que je suis d'ailleurs ravi de leur apporter à mon tour. Franchement, merci les gars car il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui n'auraient pas vu le jour sans vous. Je pense qu'on va terminer cette vidéo au bilan ici, et quant à moi je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut braves gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz